bonjour et bienvenue à ce 77e épisode de lightroom retouches express on va travailler sur cette photo de sarah vous aurez le lien sur le blog avec l'article et on va regarder un peu ce qu'on peut faire faire une retouche beauté mais on va rester dans lightroom on va pas aller dans photoshop on va être fainéant aujourd'hui on va regarder ce qu'on peut faire directement dans lightroom donc si je regarde ici les niveaux généraux moi je vais peut-être baisser un peu la clarté pour adoucir je la remettrai ensuite sur les cheveux mais je vais l'adoucir un peu et j'aurais tendance à dire que c'est tout le reste je vais le faire en retouche locale par exemple ici en bas je trouve que c'est un peu trop clair je voudrais que les yeux ressortent plus donc là je vais prendre simplement un filtre dégradé comme ceci et je vais simplement baisser l'exposition par exemple voilà donc j'ai assombri un peu je fais ressortir un peu plus les yeux c'est un peu l'idée de la photo faire ressortir le plus possible les yeux ensuite ici au niveau du front c'est pareil je pense que je peux réduire un peu ici sur cette zone au niveau du front je peux réduire un peu les hautes lumières et pour descendre un peu et ensuite en descendant là je vais pouvoir bien rester ici mettre les yeux en valeur ensuite on voit qu'il ya une ombre ici au niveau du nez qui est quand même très prononcé alors là il ya différentes matières matières pour faire ça on peut déjà par exemple prendre une correction des défauts et s'occuper des zones qui sont ici comme ça là et il va aller prendre une zone à côté voilà et donc là ça adoucit déjà un peu si je le fais sans et avec quand vous allez voir voilà voyez que déjà là j'ai un pas douci je vais faire exactement la même chose de ce côté là ok et là c'est pareil je vais aller prendre une zone à côté hein et puis ensuite ici j'ai cette zone qui est un peu trop grande donc je vais je vais la redessiner entre guillemets donc je vais faire comme ça comme ça voilà puis ensuite je vais faire une espèce de v pour prendre ce qui a évidemment autour sans rien oublier un peu plus grand par là là maintenant il faut qu'il aille prendre une zone de peau qui est proche 1 comme toujours ça je vous le dis prenez des zones qui sont à serait proche parce qu'autrement on voit tout de suite la différence donc là ok avant après voyez j'ai bien adoué six ces zones là ensuite on voit alors je suis en zoom 3 pour être précis là on voit une petite rougeur ok j'appuie sur base d'espace pour me déplacer je vais continuer comme c'est continuer comme ça ici j'en ai petit aussi alors ça on verra les yeux après je continue à me promener voir si je vois d'autres là j'ai une rougeur là aussi comme ceux ci là peut-être un peu mais bon elle a des ça c'est bon ensuite je continue à redescendre tant que je suis dans les rougeurs est ce que j'ai autre chose alors lâcher son petit grain et celui là on va on va peut-être le garder parce que ça fait vraiment partie de l'expression de son visage ici j'ai une zone qui est un peu plus rouge mais ça on verra après toute cette zone là il est un peu un peu plus rouge au niveau du menton on verra comment corriger ça ok donc là j'ai adouci l'ombre qui est là maintenant on va s'occuper alors déjà je vais je vais redresser tout ça hop pour que les yeux soient alignés et on va alors excusez moi oui deux tiers c'est bon voilà on va faire quelque chose comme ça voilà faire un cadrage comme ceci ensuite qu'est ce que je peux faire alors au niveau des yeux là il ya pas mal de choses alors tiens il ya une petite tâche là également sur le chemisier hop comme ça on va le virer attention faut mettre l'opacité ce coup ci à 100 d'ailleurs ça me fait penser que je suis pas sûr que l'opacité était à 100 là et on peut peut-être atténuer encore plus si on le met un peu plus fort oui voilà et comme quoi des fois on oublie de refaire les réglages hop et là également et si j'en mets pas si j'en mets plus quelque chose comme ça ok là c'est bon ensuite j'ai dit cette zone là elle est un peu plus rouge alors pour faire ça il ya différentes manières on peut par exemple prendre un filtre radial d'accord ici dans cette zone qui est un peu plus rouge et on va simplement désaturer la zone donc on va retirer de la saturation voilà et on va aller ensuite ici prend la pipette on clique là où il ya les couleurs on se déplace dans la photo et là on va choisir ici la couleur de la peau qui se trouve là d'accord ça je vais vous faire avant après pour voir voyez là c'est un peu plus rouge là c'est un peu moins rouge tout simplement ok ensuite ici on peut augmenter la saturation de ça si on veut pour que ça soit un peu plus coloré voilà c'est un peu mieux ok ensuite qu'est ce que j'ai au niveau des yeux on va essayer de faire ressortir un peu plus les yeux alors déjà que je vois j'ai un peu de violet là donc ça c'est de l'aberration chromatique on va ici supprimer l'aberration chromatique vous voyez que le petit violet a disparu là et là on va faire mumuse un peu sur les yeux alors qu'est ce qu'on va faire sur les yeux on va atténuer les petites tâches qui sont là on va également mettre un petit rond noir ici on va atténuer le petit éclat là c'est juste un peu et puis on va voir un peu tout ça donc atténuer l'éclat là qui est là c'est simple on peut prendre par exemple un petit radial d'accord on met un petit radial qui est là et on descend simplement les hautes lumières voyez qu'on atténue un peu cet effet d'accord donc là ça me va je vais le faire comme ça ensuite je vais prendre un pinceau ici je vais baisser l'exposition je vais ici prendre une densité un débit pardon plus faible ici dans les dans les 16 d'accord je vais avec ma souris choisir une taille de brosse petite à peu près ça et je passe ici sur le côté comme ceci donc là je suis en train de faire je vous le rappelle du dodge and burn pour ceux qui se demandaient donc là j'ai rendu voyez le contour un peu plus sombre d'accord ensuite je vais également assombrir un peu ici sous l'oeil faire ressortir ici et ensuite je vais en faire un nouveau ici et ce coup-ci je vais monter un peu l'exposition monter la clarté et monter la saturation et je vais ici rendre l'intérieur là un peu plus clair un peu plus bleu aussi donc je peux encore monter la saturation voyez comme ça pour que ça ressorte un peu plus d'accord et ensuite pour ce qui est ici les petites tâches je vais à nouveau en faire un nouveau et je vais simplement ici augmenter un peu l'exposition d'accord et là à ce niveau là je vais simplement alors là je vais réduire parce que je vais passer plusieurs fois et là je vais simplement comme ça passer sur les zones qui sont un peu plus foncées ici là aussi là comme ceci alors on voit quand ça ça les éclaircit mais en plus elles sont peut-être un peu trop rouge simplement parce que j'étais pas sur le bon effet je monte juste exposition et je baisse un peu la saturation voilà donc là j'ai atténué les petites tâches qu'on avait ici en dessous de l'oeil je fais encore celle-là là voilà donc si je fais avant après parce que vous avez l'impression que je fais pas grand chose mais si je fais avant après vous allez voir la différence voilà ça c'était avant ça c'est après donc on voit que les petites tâches là elles ont disparu en bas et on voit que l'oeil ressort un peu plus il faut faire exactement le même travail de l'autre côté c'est un peu plus si je fais avant après vous allez voir voilà avant après ça se voit on voit bien là on voit bien la différence c'est léger mais c'est quand même utile ça fait plus ressortir les yeux ensuite sur les cheveux je veux rajouter encore un peu de clarté ok donc ça alors là je vais mettre un débit un peu plus fort parce que là je le sais que j'en veux voilà faire un peu plus ressortir les cheveux de la même manière là et ensuite je vais atténuer je n'ai pas atténuer excusez moi je vais amplifier je vais amplifier certains certaines mèches plus blondes en prenant simplement ici un truc où j'expose plus d'accord et je vais simplement ici passer à certaines zones d'accord comme ceci voilà c'était peut-être un peu violent donc on va exposer un peu moins je vais simplement ici passer sur certaines zones comme ça pour faire des mèches qui sont un peu plus clair comme ici par exemple et pour les faire ressortir un peu plus voilà donc là j'ai fait une chevure un peu plus avec un peu plus de mèche voilà simplement avec un pinceau et de l'exposition dans un portrait style art court on a généralement quelque chose au fond là je l'ai un peu oublié sur cette version là donc ce que je vais faire je vais le mettre donc je vais faire simplement un grand radial ici comme ceci et je vais monter l'exposition alors vous allez me dire mais ça expose aussi son visage oui évidemment donc on va faire ensuite un peu l'effet inverse c'est à dire que je vais prendre un autre radial d'accord je vais simplement baisser l'exposition ici je vais simplement baisser l'exposition pour retrouver quelque chose de plus normal donc ils sont un peu alignés celui-là 1 73 l'autre il était à combien il était à 2 10 voilà donc si on le baissait un peu plus voilà et on se retrouve avec quelque chose au fond on se retrouve avec des yeux qui nous regardent bien alors ensuite je veux ici que ça soit un peu plus sombre aussi donc là je vais prendre à nouveau un pinceau ici je vais simplement réduire l'exposition je vais mettre un débit assez faible et puis là je vais simplement passer ici sur les joues et sur le côté ceci comme ceci là aussi là pour un peu plus dessiner d'accord je préfère que cette zone là soit un peu plus foncé et clé si ça se ressort pas mal j'ai encore un petit point qui brille là donc la correction des défauts alors il faut aller prendre un bout de peau à se revenir un 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 bout de peau qui est évidemment avec la même texture que le nez parce qu'autrement ça ne va pas d'accord donc là et là il ça brille un peu et là je retire un peu cette brillance on pourrait aussi passer un peu de temps de jane burn sur les lentilles là puisque voyez qu'il ya des lentilles qui se trouvent ici et là qu'on voit là le petit trait qui est là on pourrait également l'atténuer de différentes manières mais bon on va s'arrêter là c'est pour vous montrer un peu l'idée donc on va faire un avant après d'accord donc ça c'était avant ça c'est après donc voyez que c'est une retouche style beauté d'accord et on n'a pas utilisé photoshop on a même voyez bien atténué la la marque qui avait sous l'oeil c'est peut-être un peu clair par là donc là on va prendre un pinceau de retouche simplement sur les cheveux d'accord on va ici baisser et on va augmenter un peu le débit et on va simplement passer ici voilà on va retirer un peu d'exposition sur cette zone qui est un peu clair voilà et qui ressort peut-être un peu trop voilà avant après alors il ya encore plein d'autres choses qu'on peut faire ça on pourrait l'éclaircir un peu plus avec un pinceau là on pourrait ici aussi atténuer cette petite ombre là dans les yeux on pourrait s'occuper du trait là qui est lié aux lentilles de contact mais bon les vidéos dure généralement je vous gave pas plus que 15 minutes donc là on va arriver au bout c'est juste pour vous montrer qu'on peut quand même déjà aller assez loin avec lightroom directement voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir merci au revoir